Salut Noémie, du coup, donc Noémie qui est formation technicien dépolarisataire. Donc Noémie, toi tu as été formée avant sur un organisme certifiant en prépa mental. Peux-tu nous dire si tu n'avais pas connu l'académie de votre performance, comment ça aurait été pour toi, selon toi ? Ma vie ? Oui, ta vie en général, mon sport ? La vie en général ou ton activité avec ta raison de détailler ou avec les gens que t'accompagnes, comment ça aurait été si tu n'avais jamais connu ce qu'on fait avec la dépolarisation notamment ? Ok, je pense très honnêtement que si je n'avais pas fait le programme TechDepot, je ne serais toujours pas ni préparatrice mentale, enfin si certifiée, super, mais je pense que je ne ferais pas grand-chose en pratique. J'ai appliqué quelques méthodes, des boîtes à outils sur moi, ça marche plutôt pas mal, mais vu que tu en reprends certaines dans le programme, finalement, j'utilise plus celles de l'académie que celles de l'NF. Donc voilà, qu'est-ce que je serais ? Je serais toujours recruteur à mon avis dans mon ancienne boîte, ce qui aurait arrangé mon patron et je n'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Ok, et toi, selon toi, qu'est-ce qui fait la différence entre la formation que tu as suivie et ce qu'on fait, nous, à l'Académie de la performance ? Quelle est la différence pour toi ? Alors déjà, il y a le travail sur l'identité qu'on fait avant, qui est déjà énorme pour tout le monde. Je pense que c'est hyper important de travailler sur soi. Ensuite, on apprend à être coach. Quand tu fais la préparation mentale, un certificat de préparation mentale, tu n'apprends pas à être coach. Tu apprends de la transmission, tu apprends plein de choses, mais tu n'apprends pas à être coach. Donc là, avec le programme, tu apprends à être coach, tu apprends suffisamment de petites plaques pour travailler ta posture, pour travailler ton questionnement, etc. Donc, c'est un vrai programme de formation. Ok, et pour toi, les points forts avec… Donc, un, c'est un vrai programme de formation. Et toi, les points forts justement de ce programme, ce serait quoi pour toi ? Le contenu et l'équipe. Ok. Je pense que l'encadrement, on n'est pas lâché, on est suivi de près. Oui, marqué la culotte. C'est ça, par la capitaine. Non, non, mais voilà, on est vraiment… À chaque pas qu'on fait, on a un retour qui est quasiment… Enfin, qui est rapide. On peut en plus en discuter, dire « Ouais, mais je ne comprends pas ce que tu me dis là, pourquoi tu me dis ça ? » Donc, il y a vraiment de vrais échanges. Ce n'est pas juste un truc en ligne ou un truc sur le papier. C'est une vraie formation. Si on était un peu à l'école, on nous apprend vraiment les choses. Ok. Ouais. Et toi, du coup, donc voilà, même si c'est décrit dans la page, donc il y a vraiment la première phase qui est un, de transformation. Ensuite, deux, on passe sur la phase de transmission avec justement les jours qui sont de présentiel. Et ensuite, les coachings du groupe qu'il y a tous les deux semaines et la reprise de vos séances qu'on reprend justement. Et justement, toi, le fait d'avoir un retour sur tes séances en permanence, ça change quoi pour toi ? Je pense qu'on grandit à vitesse grand V en fait. C'est que chaque, si on prend le temps et de bien analyser ce qu'on nous dit, c'est-à-dire qu'on prend, on dit « Ok, ouais, c'est ici que j'ai d'accord et qu'on le voit bien et qu'on fait l'effort aussi. Il faut aussi bosser de notre côté. » Donc, on évolue hyper bien et hyper vite, j'espère. Ok. Et justement, ça me fait rebondir sur souvent, j'entends des gens qui sont formés en prête mentale et ils ne se sentent pas légitimes. Toi, ton sentiment de légitimité entre ta prête mentale et ton certificat que tu avais avant et maintenant, c'est comment ton sentiment de légitimité ? Il faut mettre une échelle, non ? Avant, je devais être à deux parce que j'avais un beau diplôme et maintenant, je suis allée, on va dire, 80 ans parce qu'il me reste quand même encore une grosse marge. Et puis, ça va stagner un peu. Mais ouais, non, c'est énorme. En légitimité, je n'ai pas de problème à dire à un sportif, oui, je peux t'aider. Ok. Vraiment. Ok. Avec l'assurance. Ah ouais, l'assurance. La certitude parce que j'en suis sûre. Ok, c'est top. Merci à Noémie. Et si tu avais, on en fait un dernier mot à quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui est coach, préparateur mental et qui hésite à rentrer dans cette formation qui est vraiment, par contre, complète et assez dense, tu lui dirais quoi, justement ? Tu veux vraiment faire de la préparation mentale et accompagner les sportifs, fonce ? N'attends pas. Surtout, n'attends pas. Viens. Ok. Bon, cool. Écoute, merci à Noémie. De toute façon, on continue de suivre l'aventure technicien dépôt. Ça marche. De toute façon, on continue de suivre l'aventure technicien